Alors, j'imagine que vous savez, ou peut-être pas encore, mais si ce n'est pas le cas, je partage avec vous ce passage. Donc, je présume que vous savez qu'il est écrit en Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Eh bien, si vous ne le connaissiez pas encore, c'est un passage de la Bible que je partage avec vous, Jean 8, verset 32, donc. Et aussi, le verset 12, tant que j'y pense, où Jésus nous dit, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et donc, bien sûr, nous connaîtrons la vérité par qui, l'entremise de qui nous la connaîtrons, par qui nous connaissons la vérité, c'est bien sûr par Jésus-Christ. Car il est écrit en Jean 14, verset 6, que Jésus-Christ est le chemin à la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils de Jésus-Christ. Et ce qui signifie que si nous nous espérons pouvoir aller un jour au paradis, il nous faut simplement prendre le temps de passer d'abord par Jésus en lui adressant la prière qui suit. Seigneur Jésus-Christ, moi, prière que je vous invite à dire avec moi à haute voix. C'est une prière que je partage avec tout le monde parce que je souhaite à tout le monde d'être heureux et de connaître le bonheur d'aller au paradis avec le Seigneur Jésus dans ses bras d'amour. Et donc, j'appartage avec vous parce que, comme je disais, je souhaite au maximum de personnes d'être sauvées et d'être heureux, de découvrir le véritable bonheur que l'on ne peut découvrir que dans les bras d'amour de Jésus. Avec Jésus-Christ, notre merveilleux sauveur. Et si vous avez un outil sur ce que je dis, n'hésitez pas à aller lire Acte 4, verset 12, qui nous dit bien que Jésus-Christ est le seul sauveur que Dieu ait choisi pour toute l'humanité. C'est écrit en d'autres termes, à savoir qu'il est le seul nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ est le seul nom par lequel il ait été donné à l'être humain d'être sauvé, à l'homme, à l'humanité tout entière d'être sauvé. Donc, c'est vraiment le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Et en l'occurrence, c'est bien dans ce sens que je disais Dieu a choisi Jésus-Christ comme seul sauveur de l'humanité. C'est donc à lui, à Dieu et à Jésus-Christ, Dieu notre Créateur, qu'il convient d'adresser ses prières, et cette prière en particulier, pour demander au Seigneur Jésus de nous sauver, qui est en Jean 4, pardon, le passage que je viens de vous citer est en Acte 4, verset 12, mais la prière que je vous invite à faire avec moi est celle par laquelle on demande au Seigneur Jésus de nous sauver la vie. Je la partage avec vous parce que le jour où je l'ai faite, Jésus m'a sauvé la vie. Et je lui en rends grâce et grand, toute la glande revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc, il vous suffit de dire avec moi, à voix audible, de préférence en étant dans votre chambre de prière. Mais si vous ne pouvez pas aller dans votre chambre, ça peut être dans n'importe quelle pièce, une pièce ou en tout cas, ou un endroit, vous pouvez être seul en paix et en tranquillité dans votre moment de communion avec Dieu, dans la prière et l'intimité de la prière avec Dieu. Donc, Seigneur Jésus Christ, moi, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je te donne toute ma vie, je remets toute ma vie entre tes mains, Seigneur Jésus Christ. Et entre tes mains, Dieu, mon Dieu, toi, mon Créateur, toi qui as créé cette vie, elle t'appartient. Donc, je te la remets totalement, je m'en remets totalement à toi, âme, corps et esprit. Merci, Seigneur, de me sauver la vie et de m'amener avec toi au paradis en ton temps afin que je continue à t'appartenir et à te servir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et merci aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur, pour toutes les fois où, sans me rendre compte, je t'ai fait mal, où j'ai péché contre ta face, devant ta face, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, accorde-moi au éternel mon Dieu, Seigneur Jésus Christ, la grâce de ton pardon et de ta miséricorde. Et quand vous avez terminé, vous dites, c'est au nom puissant du Seigneur Jésus Christ que j'ai fait cette prière. Et vous qui écoutez, je vous dis que le Seigneur vous garde, vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et donc, je termine mon petit témoignage, je vous disais que, donc, c'est bien Jésus Christ qui m'a libérée en m'apprenant la vérité sur ma vie et en l'occurrence sur l'histoire de ma famille qui contenait bien sûr des succès de famille. Mais Jésus m'a révélé la vérité et ça me ramène à deux passages essentiels. Celui que j'ai cité tout à l'heure, celui de Jean 8, verset 32, qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et celui de Jean 8, verset 12 aussi, qui dit, Jésus, où Jésus nous dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie et bien sûr de la vie éternelle. Nous l'avons bien compris puisque c'est celle que nous menons, que nous mènerons avec Dieu au paradis, quand nous vivrons éternellement avec lui dans sa sainte demeure, le paradis dans sa présence. Et donc, dans mon cas, et vous avez aussi Jean 8, verset 36, qui dit, si donc le Fils vous affranchit, c'est que vous êtes et que vous serez réellement libres. Et bien, je rends grâce au Seigneur Jésus quand il s'est dit qu'il a fait de moi une femme heureuse et épanouie. Le jour où il m'a révélé la vérité sur ma vie, sur mon histoire de famille et sur ses secrets de famille, vous voyez, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Et bien, quand Jésus m'a appris la vérité, il m'a affranchie, il m'a libérée par ce biais-là, quand il m'a amenée la vérité, lui qui est la vérité, comme je disais qu'il était écrit en Jean 14, verset 6 tout à l'heure, et bien, il m'a libérée en me permettant de connaître la vérité et je lui rends vraiment grâce et gloire. Il m'a sauvée la vie et il a fait de moi une femme heureuse et épanouie. Et là encore, je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc, je vous invite à demander à Jésus de vous conduire, vous aussi, dans la vérité. Et je vous encourage à rester, à demeurer dans cette vérité du Christ, parce que c'est vraiment elle qui nous libère, c'est Jésus qui nous libère par le biais de cette vérité, quand il nous la révèle et je le dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc, n'hésitez pas à demander au Seigneur Jésus de vous révéler toutes les vérités que vous avez besoin de connaître et puis de vous donner la force aussi de faire face à ces vérités et d'aller de l'avant avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Je dis faire face à ces vérités. Dans la mesure où certaines vérités sont agréables et faciles à entendre, d'autres ne le sont pas nécessairement, nous devrions, par principe, c'est vrai qu'on a le réflexe de se dire, eh bien, la vérité c'est quelque chose de bon, de positif, eh bien, oui, sauf que certaines fois, certaines personnes ne sont pas encore prêtes à entendre certaines vérités. Donc, demandez au Seigneur Jésus de vous rendre prêt, de faire de vous quelqu'un qui est prêt à entendre tout ce qu'il a besoin de vous dire, de vous faire découvrir sur vous, votre vie, peut-être votre histoire de famille ou l'histoire de ceux qui vous entourent ou d'autres formes d'histoire. Ça peut être l'histoire de l'humanité et puis sur son histoire à lui et puis sur lui aussi dans votre relation. N'hésitez pas, je vous encourage à développer une relation d'amour, de complicité, d'intimité avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et n'hésitez pas à découvrir avec lui toutes les vérités dans lesquelles il veut vous conduire. Donc, demandez-lui de le faire, de vous révéler la vérité, surtout ce dont vous avez besoin de savoir. Et parce que je peux vous le dire, le Seigneur nous donne toutes les infos que nous avons besoin de savoir, et je lui rends grâce à quoi en font ça. Et laissez Jésus vous conduire dans sa vérité. Vous vivez comment c'est merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse tous, à mon amour, à mon puits, à mon richement. Et je termine par le souhait de mon cœur pour vous, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 7. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.